Coucou ! Comment ça va tout le monde ? Encore une émission aujourd'hui ? On remet ça, on s'amuse, on vous en fait profiter. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a une recette spéciale avec quelqu'un très spécial. Ha ! On va faire une recette d'un crème au chocolat pour que les enfants y tartinent dans son pain. Une pâte à tartiner maison ! Voilà. Parce qu'il y a ma fille qui aime bien le chocolat et moi, je n'aime pas. Je ne connais pas ta fille. Ah ! Ma fille, elle est où ma fille ? Elle est là ! Au montéade ! C'est Océane ! Bonjour ! Bonjour ! Alors, on va expliquer à Océane comment on fait son crème au chocolat. Moi, je suis désolée. Des fois, quand je veux parler, c'est vrai que comme je ne suis pas en France depuis des années, je ne suis en France qu'à quelques années, j'ai encore de main à m'exprimer. Moi, je trouve que ça va. Et des fois que je veux parler, j'ai un peu de mal à sortir en fait. Mais on va essayer de faire que les gens nous comprennent bien. mais s'ils ne comprenaient pas, les gens n'auraient des messages et des commentaires qui nous le diraient. C'est vrai. Et là, ce n'est pas le cas. Tout va bien. Tout va bien. Alors, Océane, il va apprendre à faire son chocolat à tartiner parce qu'elle adore mon chocolat à tartiner. C'est vrai. Des fois, maman, on n'a plus. Maman, on va faire encore. C'est vous l'idée de cette vidéo aujourd'hui parce que Océane n'avait plus de pâte à tartiner maison. Voilà. Et comme Ola ne veut pas en acheter du... On n'a pas le droit de dire les noms des marques. Mais ce n'est pas grave. Et du coup, on va le faire maison. On va le faire maison. C'est parti. OK. Alors, pour cette recette qu'on va utiliser aujourd'hui, avec le petit pot qu'on fait entre environ 400 grammes, on va utiliser des noisettes, de l'huile de noisette, du beurre, et des plaquettes de chocolat. Une eau au chocolat noir, et une chocolat riz. Voilà. Et ? Les concentrés. Super. C'est bien. Bon. Alors, on va utiliser à peu près environ 50 grammes de noisettes. qu'on va les faire torréfier à la poêle. On va après fondre le chocolat avec le bain-marie. Le bain-marie. Et après, on remet tout dedans. D'accord ? On va commencer pour peser les 50 grammes de noisettes. Donc, 50 grammes de noisettes. Voilà. Voilà. Il y en a un petit peu plus, mais c'est pas comme. Alors, on va aller mettre ici un petit peu. Pas bon de noisettes. Ils sont en train de mettre. En même temps, on va faire fondre le chocolat en bain-marie. Oh, je peux te casser le chocolat ? Oui, bien sûr. Merci. Je fais le cas. D'abord, chocolat en bain ou chocolat noir ? On n'a pas. Les deux, parce qu'on va faire les deux en même temps. Tu sais, il y a Marie-Laure qui nous expliquait l'autre jour. Comment on va faire. Merci, Paula, de te servir de petites astuces. Alors, moi, j'aime bien, en fait, parce que, bon, comme c'est pour ma fille, même si c'est pas pour ma fille, c'était pareil. J'utilise les 100%, une 100% et un autre chocolat au lait normal. Parce que ça va casser un petit peu le goût fort de chocolat noir. Et comme celui-là, c'est vraiment 100%, c'est... Et bio, en plus. Et bio, oui, celui-là, c'est bio. Mais bon, après, on fait bio, mais on pourrait faire... On pourrait faire normal. Normal. On peut les arrêter. Oui, on peut les arrêter. C'est sûr qu'on peut faire l'arrivée ? Juste horrifiée. Juste en fait, en noir. Voilà. Ah, c'est vrai, la croix dans la clé, mais c'est pas la même chose. Vas-y. Merci. Je t'en prie. C'est votre insèque aujourd'hui, hein ? Ouais. On va mettre 2 de beurre. Moi, après, bon, je mets, normalement, c'est entre 100 grammes de beurre. Moi, je mets toujours un petit peu moins. Ça, c'est un peu fou. Oui, c'est vrai que le beurre et le souc, on en met toujours un petit peu moins de ce qui est dit. Donc, en fait, c'est notre recette, parce qu'on l'ajuste à notre goût. Voilà. Moi, je mets à peu près 50 grammes de beurre. Comme je vais, à la fin, je vais mettre une cuillère de l'huile de noisette, en fait. C'est l'huile, il est très bon. Oui. En matière... Ça donne du goût aussi. Oui, ça donne du goût. Et bio. Et en plus, c'est très bon, en fait. C'est bon pour la santé aussi, parce que c'est vierge. C'est l'huile de noisette vierge. Et en fait, c'est... On peut montrer à la caméra plus près, hein ? Oui, tu peux montrer à la caméra. Je t'en prie, oui. Ah, c'est machiaux, moi ? Oui, là, je pense que c'est bon. C'est un peu trop frais. On ne voit plus quand c'est trop frais. Non, oui. Elle est très bien. Elle est bonne ? On va les mettre dans le mixeur. Pour mixer les noisettes. Pour mixer. Et attention, parce que c'est chaud, c'est un. Ah, on t'aime bien la poêle, c'est chaud. C'est chaud en plus. Donc, pour toutes les maisons, il y a de la pâte à tartiner. Donc, tout le monde peut refaire cette recette. Et c'est en plus, c'est très... Riche en vitamine. Riche en vitamine, bien sûr. Et en fait, vous savez qu'est-ce que vous donnez à manger à votre enfant. Oui. Comment est-ce que vous donnez à manger à votre enfant ? Comment est-ce que vous donnez à votre enfant ? Elle doit être plate. Elle devient toute en petite farine. Comme la farine de blaine est plus grosse. Comme des miettes de pain. Voilà, ils viennent en miettes de pain. Des miettes de pain. Ça ressemble à des miettes de pain. C'est vrai ? C'est en sang. Bah, c'est une poule. Voilà, c'est une poule. C'est une poule. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Tu nous as pas sorti mon salazar. Non, j'ai pas encore sorti mon salazar aujourd'hui. Je suis fâchée avec mon salazar. En plus, c'est une très bonne journée pour Océane parce que... Il n'y a pas l'école. Ça sort du cœur. Tu vois ? Elle aime l'école, hein ? Il faut l'embaucher tout de suite. En fait, j'aime à l'école. Sauf que... J'aime pas travailler. T'aime pas travailler ? Mais j'aime bien les taillets. Les taillets, les tickets. Mais pas ma chambre. Ah, t'es portugais. Mais pas ma chambre, hein ? Bien d'accord, pas ma chambre. Tu vois ? Tu vois qu'est-ce que je souffre, moi ? Ah, mon Dieu. Là, c'est une pâte très belle. Elle est très lisse. Ta main est très belle en oeuvre. Tu veux goûter le chocolat ? Je veux qu'il y ait pas trop chaud. Ben non. Il faut que tu fasses tout de suite. C'est pas bon. En fait, on aura maintenant besoin de... Oh, c'est vrai qu'il y avait des trucs au lait. C'est... Les trucs comme ça. Moi, je mets une demi-boîte à peu près. Voilà. Une demi-boîte dans le mélange qui vient de passer au bain-marie. Et tu me disais, Paula, pourquoi le lait concentré sucré ? Parce qu'en fait, il va pas sécher trop. Si on met le chocolat, il va être trop... Trop dur. Trop dur. Donc si vous mettez que du sucre, par exemple, et bien après, la pâte, elle durcit. Et du coup, vous êtes obligés de le sortir bien à l'avance parce que ça se conserve au frigo. Donc il vaut mieux mettre du lait concentré sucré. Comme ça, ça fait une pâte ramollie et vous pouvez la manger pas très longtemps après que ça sort du frigo. Voilà. On va ajouter... L'huile. Alors, l'huile de noisette. Oh, on dirait de l'huile normale. Oui, c'est comme l'huile normale. Oh, ça va mouer. C'est l'odeur qui... C'est l'odeur qui change. Ouais. Ça sent bon en plus. Ah, pas trop de noisettes. Prêt. Je peux en mettre ? Et on finit par ajouter les noisettes. Attention. Oh, j'ai des mets partout. Voilà. Encore un petit peu. Encore un petit peu. Et on va prendre, on va prendre. Je sais qu'il y a une pâte au chocolat, hein. On voudra faire des crêpes. Oui, on ne prend pas aujourd'hui. On ne va pas faire tard. Ah, j'ai compris. Tu voulais faire des crêpes pour manger avec... La pâte à tartiner. Moi, j'en ai tant pris. Ah, t'as vu ça ? J'ai mis les deux plaquettes de chocolat. C'est devenu de la pâte. Enfin, c'est devenu de la pâte. Mais c'est le but. Oui, si. Ça ne compte plus, hein ? Normalement... C'est bon. C'est bon. On va ajouter encore un tout petit peu. Ah, j'ai encore le goût tout à l'heure. Le chocolat noir. Mais là, ça va être différent parce que... Waouh. Nickel ! Et voilà. On dirait de la pâte de rocher-souchard. Ouais. Mais de la pâte de rocher-souchard. Rocher-souchard. Je vous montre à la caméra. Waouh. C'est de la vraie pâte, hein. Mais on ne va pas... Donc là, la texture, elle est nickel. Pour tartiner. Voilà. Et normalement, elle ne bouge pas. Elle reste comme ça. Et là, tu as des réserves pour combien de temps, alors, du coup ? Bah, une semaine et demie. Tout ça ! Eh bien, dis donc, grande consommatrice, hein. Tu vas goûter avec un petit bout de pain ? Non. Au sans-pain ? Ouais, je vais goûter avec du... Avec du pain ? Non. Alors, sans pain ? Avec des crêpes. Ah, mais des crêpes, ce n'est pas possible. Alors, comment on fait ? Mais ça, on a la crêperie ! La crêpe-pierre. La crêpe-pierre. Voilà, la crêperie. C'est l'endroit où on mange les crêpes. Bon, alors, qu'est-ce qu'on fait ? Tu manges comme ça ? Allez, vas-y, goûte. Tu nous dis si c'est bon, si c'est réussi. Attention. Suspense. Va-t'en s'en goûte. Attends. Alors, qu'est-ce que tu as en France ? Ils attendent ta réponse, hein ? C'est super bon. Ah ! Et qu'est-ce qu'on dit ? Pour parler au live, ils pipent ? Hourra ! Hourra ! Un peu plus d'enthousiasme ? Bon, après, là, les gens... Bon, bien sûr, c'est une question personnelle. Il peut ajouter un petit peu, quand ils sont en train de la préparer, moins de chocolat, plus de les concentrer. Les petits ajustements ? Plus de... Parce que ça, bon, c'est un goût personnel, en fait. C'est des goûts personnels. Comme vous voyez, il reste de la poudre de noisette, parce que pour elle, c'est suffisant dans sa pâte. Voilà. Si vous préférez en rajouter davantage, pourquoi pas ? Voilà. C'est juste une question de vous, en fait. Oui, c'est ça. Après, il y a toutes les vitamines dedans. Et voilà, je pense que... Ça sera super bon. On va se régaler avec Océane, parce que c'est pas que pour elle, hein ? C'est sûr ! Ah, t'es sûr ! Ah, ben ça, c'est sûr ! C'est sûr ! C'est sûr ! C'est sûr ! C'est sûr, là, il est parti, là ! Merci à tous ! À bientôt ! À bientôt ! C'est sûr ! C'est sûr ! C'est sûr ! C'est sûr !